bonsoir je m'appelle aurélien je travaille chez ma paire j'ai regardé un peu sur dailymotion ce que vous avez vu des précédentes sessions on a déjà évoqué la partie commodity le fait d'avoir des serveurs ce qu'on appelle le commodity c'est des serveurs que tout le monde peut acheter n'importe où ou monter c'est pas des trucs super complet complexe à démarrer du 186 avec un linux on peut avoir justement une file system de l'intelligence donc à double en l'occurrence mais c'était déjà le cas pour du stockage il ya il ya 7 8 ans quand on a créé les premiers scale out nas vous connaissez le scale out et le scale up ça vous parle le fait d'avoir une croissance verticale ou une croissance horizontale quand on fait du web on a une croissance en scale out on met des serveurs web et on scale avec des lots de balancer qui scale aussi on peut monter un site comme facebook c'est en ayant une linéarité et une scalabilité complètement linéaire on rajoute des briques toutes les briques viennent rajouter de la puissance scale up c'est ça monte vous avez une limite quoi c'est les vieux systèmes ibm sun de l'époque où les gros les grosses machines qui sont moins je dirais populaires entre guillemets aujourd'hui qui sont des machines très chères et qui sont en scale out on rajoute des disques des processeurs et une fois qu'on a ajouté les terras de ram qu'elle peut gérer les terras de disques qu'elle peut gérer tous les processeurs qu'elle peut gérer on est limité la boîte elle est pleine et on peut plus rien mettre ça c'est vraiment le scale up c'est le truc classique le scale out c'est de se dire en une architecture sur du hardware banalisé qui coûte rien et on le fait grossir c'est comme ça que tous les gros sites web évoluent donc après il faut penser le coding là dessus qu'il faut imaginer que ce qu'on va développer le coding il va pas tourner sur une machine il va devoir tourner sur plein de machines et penser à la l'interaction toutes les machines entre elles c'est ce qu'apporte à d'où possible c'est une partie de la simplification apportée par à d'oùp mais à plein de sites web si on prend des motion que vous utilisez par exemple on a fourni le stockage de daily motion au début en 2006 il était encore dans un grenier boulevard saint-germain ils étaient quatre cinq à bosser sur le truc c'était 15 machines qui faisait le stockage maintenant ils en ont je sais pas combien c'est des nœuds des nylon la boîte aux dans lesquels bossait avant et tout a été pensé par le fondateur olivier poitret au niveau scale out donc il a il a il a conçu une architecture complètement distribué avec des rôles et hyper souple à déployer c'est ce qui a fait aussi le succès sur l'audience quand ça commence à vraiment cartonné ils ont pu vraiment ce qu'elle est ne jamais avoir de d'arrêt faut vraiment penser le coding avec l'infrastructure et je vais l'expliquer mais dans la partie à double c'est ce qu'apporte ce framework de développement c'est de pouvoir avoir des machines qui soit qui propose un environnement de développement qui est déjà qui simplifie déjà la vie du développeur en manière dans l'exécution mais quand on crée un projet de ce type là quand on va quand on crée un projet de calcul distribué de coding distribué parce que c'est le sujet de ma présentation c'est la distribution d'un programme pour pouvoir tirer parti justement d'une plateforme de n serveurs et non pas se retrouver sur une seule machine aujourd'hui vous codez sur une seule machine vous imaginez vous pouvez vous pourriez coder sur une seule machine mais exécuté sur 20 ou sur 30 ce qui va vous prendre peut-être 30 minutes en termes d'exécution parce qu'il va y avoir un traitement de données un traitement de fichiers quelque chose à analyser derrière bah si vous avez 20 machines c'est peut-être une minute parce qu'elles vont travailler ensemble donc vous allez pouvoir réfléchir avec une plateforme comme comme je vous l'a présenté une autre façon de coder façon différente le concept reste même l'application reste la même le concept applicatif elle-même mais c'est l'exécution qu'est comment je vais distribuer comment je vais utiliser faire avoir un effet de levier sur cette plateforme qui est Hadoop vous avez entendu parler d'Hadoop ou pas où je parle quand je dis Hadoop ça parle à personne non oui pas du tout un peu j'avais combien de crises à cocher la 5 donc je vais rentrer dans le dans le détail qu'est-ce qu'Hadoop en fait Hadoop ça vient de chez Google encore un truc ça vient de chez Google et ça a été en en fait j'ai une petite timeline après qui vous expliquera le truc mais au niveau du temps ça a été codé enfin ça a été publié en 2006 chez Google ils ont rédigé un white paper qui expliquait ce qu'était leur infrastructure donc ils n'ont pas donné de code ils ont expliqué dans un document qu'ils avaient utilisé du matériel low cost vous avez déjà vu les photos les vidéos de chez Google vous êtes intéressé un petit peu c'est assez infra c'est pas coding mais c'est l'infra mais ils ont ils ont tout retiré les boîtes les boîtiers les tout ce qui est cosmétique sur une machine ils ont mis des cartes mères un disque posé dessus avec un petit truc en plastique et c'est tout quoi et un disque et la carte mère avec de la ram et un cpu dans des containers vous êtes containers genre expédition et puis dans des dans des grands hangars chaque container à sa clim son arrivée électrique container peut tomber ils le prennent ils le remplacent tout est distribué tout est jetable d'accord et ils ont expliqué comment ils utilisaient ce commodity hardware donc c'est ce qui est c'est ce point là donc des boîtes alors c'était pas de la serveur d'elle c'était des boîtes vraiment moche qui sont même pas on peut même pas mettre en photo et ils ont créé le global file système donc un file système unique où ils peuvent mettre tous leurs fichiers qui est distribué tout est sécurisé donc quand on est une boîte qui tombe il y a toujours des données qui sont dupliqués à côté donc ils ont sécurisé les données en les dupliquant non pas avec du raid comme je l'expliquais tout à l'heure avec du raid physique on prend des disques et on les sécurise entre eux ils ont distribué les fichiers ils sont venus à faire des copies la meilleure façon de sécuriser vos fichiers c'est de les copier quand vous partez vous les mettez sur une clé vsb puis vous les mettez dans une dropbox puis vous faites pas du raid dans votre poche ou dans un boîtier parce que vous faites du raid dans un boîtier vous perdez le boîtier vous avez tout perdu le mieux c'est d'avoir différentes copies d'avoir un dropbox d'avoir une copie ici d'avoir une copie dans vos mails vous dupliquez la donnée parce que vous voulez la sécuriser quand vous êtes sur un projet vous allez perdre la perte le père le projet donc il est copié à différents endroits ils sont durs ils font la même chose on va dupliquer la donnée et on va créer un global file system mais on va aussi rapprocher le calcul on va mixer en fait le fait de dans ces machines de faire de la copie de fichiers mais d'aussi du coup calculer avec ces machines donc elles ont les deux fonctions et la partie stockage et la partie calcul pour le moteur de recherche entre autres donc ça ça vient de chez google et on a après je vais vous montrer dans l'échelle de temps il ya yahoo qui a repris le white paper et qui a codé adoop le nom adoop il vient de chez yahoo en fait donc ils ont pris ce white paper ils ont vu comment il s'était fait avoir par google parce que yahoo ils étaient quand même dans les premiers au début et google et quand google est arrivé sur le marché c'était 17e moteur de recherche il y en avait 16 devant eux c'est un challenge aujourd'hui de se dire on va lancer le 17e moteur de recherche sur internet alors quand on est aux us tout peut arriver quand on est en europe c'est un peu plus compliqué on a vu exalit qui qui n'a pas réussi forcément être un moteur de recherche mais il y avait un challenge il a fallu repenser tout là tout depuis l'infrastructure donc le coding jusqu'aux couches les plus basses ça c'est un alignement qui est important c'est à dire que moi je le vois dans les rendez-vous qu'on peut faire chez les clients quand on présente adoop et le workflow c'est qu'il ya des gens qui font du dev il ya des gens qui font qui sont au métier font du marketing de la finance avec tout ce qui est calcul statistiques et compagnie les gens du dev qui font du coding et puis les gens de l'infra il ya une dsi il ya des besoins métiers puis la vie la boîte elle vit autour de tout ça elle cherche des relais de croissance et ce genre de choses il n'y a pas forcément un alignement entre les gens du dev les gens du bi et de la bi et le marketing qui a des qui cherchent des nouvelles voies en termes de développement de business et il faut penser à ça quand on compte on code il faut essayer de pouvoir ce qu'on peut apporter globalement et comment on peut apporter de la puissance à son code en allant même au plus bas on est en essayant de voir comment on peut simplifier son code ou améliorer son code pour qu'il de la base de l'infrastructure il apporte plus de puissance en termes d'exécution donc réfléchir globalement à son à son développement et c'est c'est l'intérêt de d'adoop c'est que ça a été pensé justement en repartant des couches basses en se disant pour développer une application je vais avoir besoin de données donc j'ai de la data on a besoin de data il passe pas que du calcul et de pouvoir lire et écrire rapidement et plus je peux faire ça rapidement plus je peux lire et écrire rapidement plus je peux imaginer des workflows de données applicatifs quand on réfléchit à tout ce que fait tout ce que peut préparer google on a parlé avec thomas juste avant là surtout tous les nouveaux workflow la voiture intelligente les lunettes et compagnie ça génère énormément de données comment je peux croiser toutes ces données comment je peux essayer de faire une analyse de ce que va capturer une paire lunettes une voiture des téléphones mais en millions d'unités pour essayer de comprendre ce que font les gens ou essayer d'améliorer les produits ou ce genre de choses on peut pas le faire une façon monolithique sur une grosse machine c'est forcément en ayant en effet de levier sur une infrastructure donc les premiers qui ont adopté ce qu'on appelle le map et le reduce qui vient de chez google ça s'appelait pas à douche et chez google ça s'appelait le m'appelle reduce mappé et reduce et a été intégré par yahoo et ça s'appelle donc c'est ça s'appelait à douche et après les plus gros utilisateurs je vais rentrer dans le détail donc j'ai mis une petite j'ai fait un style pour vous j'ai fait un style custo jeu que j'ai fait pour pour ce soir j'ai juste un copier coller du wikipédia vous invite à les lire dans le détail parce qu'il ya un peu d'infos sur wikipédia en français il y en a un très bien en anglais aussi et là une phrase que j'aime bien qui vient de chez octo vous avez peut-être déjà vu octo ils sont passés où ils vont passer ils vont passer donc le big data c'est l'ambition de tirer un avantage économique de l'analyse quantitative des données internes et externes de l'entreprise donc les données internes on les connaît c'est l'environnement le crm la base client les données classiques plus les nouvelles données de l'entreprise ça peut être dans l'énergie avec edf booston a évoqué quand ils étaient venus les compteurs intelligents qui sont en train d'être déployés par edf ça va être une donnée interne on va pouvoir croiser peut-être avec la météo c'est mais ça va être météo sensible pouvoir analyser les phénomènes météo sur la consommation du courant ça on l'a on l'imagine mais on l'imagine sans avoir de données réelles donc on peut on peut imaginer sur la globalité des données toutes les toutes la console des clients pas sur un échantillon mais sur la globalité de faire des analyses poussées de données conso et données extérieures vous avez des questions là dessus ça vous parle donc une petite échelle de temps rapide donc 2006 google publie le document qui explique ce qu'ils ont fait comment ils sont passés du 17e au premier rang du moteur de recherche yahoo donc développe enfin créadoop avec ce code ce cas ce qu'a expliqué google dans son white pepper qui passe à la partie coding donc là c'est un bon exemple de une application d'un white pepper qui détaille une méthode vers du coding donc on est parti là dessus rapidement facebook utile se met à utiliser adoop alors ça c'est leur version maintenant c'est un peu gérer les contre clients les contre références à pas utiliser quand on parle d'adoop enfin ou à citer en exemple mais un peu de côté c'est yahoo linkedin twitter et facebook c'est les gros gros utilisateurs de d'adoop mais depuis l'origine c'est à dire qu'aujourd'hui ils peuvent plus de prix comme une référence client ou une référence tout court tellement ils ont investi en people dans ces quatre clients là il y a des centaines de personnes qui participent au développement d'applications qui utilisent adoop qui est un framework de dev mais également qui contribuent au coding du framework donc ils ont des gens dans l'infrastructure du framework qui participent à différents projets parce qu'il y a plein de projets dans adoop c'est pas un un pas un soft adoop c'est un framework donc il y a différentes briques applicatives dans adoop je vais détailler après pour vous donner une idée il ya plein de projets dans la fondation apache et il ya plein de gens donc de linkedin de facebook qui participent l'un des des principaux outils dans adoop qui s'appelle hive qui a une interface sql vous connaissez tous le sql vous connaissez my sql donc on retrouve les mêmes commandes sql mais qui sont parallélisés donc quand je fais du sql avec hive si j'ai 20 nœuds j'ai 20 machines je peux lancer une commande sql et les 20 machines vont séparer le job qu'ils vont couper la table en vingt en gros c'est schématise votre table elle va être coupé en vingt morceaux chacun va faire son select ça c'est le mapping chacun fait son boulot et il ya un reducing complet qui remontait le résultat globalement sur votre sur votre select donc ça il ya un effet de levier et ça le hive ça vient de chez facebook par exemple là ils ont publié un autre un autre outil qui s'appelle presto en décembre qui permet d'aller encore plus loin sur du sql donc facebook devient presque une boîte qui édite du du code qui publie du code et qu'il donne à la communauté dans des projets apache dans des incubateurs apache donc ces quatre boîtes là elles sont vraiment exceptionnelles dans l'utilisation d'adoop c'est c'est plus vraiment des références qu'on pourrait avoir une référence à paris d'une boîte comme critéo qui fait du qui fait de l'adoop mais qui a une distribution classique qui est pas partie des du code source comme comme ces boîtes là donc 2007 une année charnière il ya eu le crash en 2008 crash boursier donc ça ça du coup obligé les entreprises à chercher des moyens de croissance des sources d'économie autour de leur environnement donc c'est un j'ai un catalyseur de pour justement des use case autour de la donnée donc ma paire on est là on a été fondé en mi 2009 un peu plus de quatre ans maintenant on a lancé donc il y a eu deux ans de développement chez nous parce qu'on a pris en fait adoub je vous expliquer après on a pris l'open source d'adoop fameux éléphants qui est dans la fondation apache et on a apporté à adoub toutes les fonctions d'entreprise aujourd'hui pour intégrer un environnement applicatif d'une entreprise il faut de la sécurité il faut des niveaux de service faut que l'application soit toujours up and running et adoub de base n'était pas fait quand on le prenait dans l'environnement apache classique pour coller à ses besoins d'entreprise il ya encore des zones un peu grise on va dire dans adoub qui font que certaines entreprises ont encore beaucoup d'efforts pour intégrer pour intégrer la partie framework pas le coding le coding il est le même vous allez pouvoir coder sur ma paire ou n'importe quelle version de adoub de la même façon mais c'est l'intégration dans l'environnement de production l'entreprise qui va être compliqué donc il ya eu deux ans de développement 2009 à 2011 et 2011 c'est la première commercialisation des produits donc ça fait un peu plus de deux ans qu'on a lancé la commercialisation maintenant on a deux gros partenaires cloud qui sont google et amazon qu'on a signé hyper rapidement vous pouvez démarrer un cluster ma paire as a service c'est juste un service de requêtage sql ou des machines physiques chez google et amazon on a on travaille avec d'autres en ce moment avec d'autres acteurs du cloud par exemple en france pour justement voir le même type de service mais sur du cloud français et on a lancé l'an dernier la version m7 qui intègre aussi du no sql ça vous parle le no sql ça veut dire quoi no sql quelqu'un sait non c'est le gros piège mais c'est pas nous non c'est not only sql c'est des moteurs qui permettent de faire du sql c'est ça qui est trompeur d'ailleurs qu'on peut faire du sql mais c'est pas forcément une base de données sql ça peut être des fichiers complètement semi structuré par exemple avec attaqué par d'autres d'autres types de moteurs on les verra j'ai des cela qui l'explique avec tout type de moteur comme à il presto d'autres d'autres outils qui permettent aussi de faire du requêtage et on a intégré donc aussi des bases en colonnes les tables en colonnes avec l'intégration de d'âge base qui peut être intégré justement avec ces nouveaux moteurs de type sql donc on peut avoir du hache base pour ceux qui ont entendu parler le tableau en colonne ça vous parle ça vous parle pas qui value c'est vous regarderez c'est un environnement hyper intéressant nouvelle une nouvelle façon de gérer la donnée donc voilà la timeline pour vous repositionner un peu à double qu'est ce qui a double d'où ça vient c'est hyper jeune c'est une techno qui est qui est récente mais on a plein de cas dans différents types d'entreprises est ce que des questions sur les la partie à double l'histoire le non est ce que vous connaissez le site vous allez parfois sur le site google trends pour suivre les requêtes qui sont passées c'est pas mal de c'est comme ça qu'on peut voir si il y aura la grippe ou vous suivez nombre de requêtes nombre de demandes ou s'il y avait gastro vous cherchez vomissements par exemple vous voyez les pics c'est laissé les roquettes passées sur sur google donc on voit ce qui se passe c'est comme ça google arrive à anticiper avant l'organisation de la santé les épidémies parce que tout le monde tape ses symptômes sur internet et sur trends vous allez la retrouver c'est du big data ça c'est l'analyse de toutes les requêtes ils sont capables de faire des graphes comme ça vous pouvez le faire ça c'est un truc que vous allez sur cette url vous pouvez choisir vos mots et il voulait mais dans une dans une courbe et vous donne les les croissances des demandes donc voilà là c'est sur des années donc on voit bien la demande de adoop depuis 2007 ça monte on a mango db aussi c'est une base en colonne quitte et qui tapent pas mal d'autres techno qui tapent moins bien mais voilà donc à doute il ya vraiment on revient le le trend et les demandes donc pour revenir à ma paire on a deux fondateurs chez ma paire je suis rapidement dont donc john schroeder et mc shrivas c'est mc shrivas il a un parcours atypique parce qu'il a travaillé dans la partie stockage précédemment il est du système du stockage c'est un développeur une culture de développement quand même et il a passé du temps donc c'est sur ces différentes sociétés transarc spinaker et il a travaillé chez google sur le search c'est là qu'il a découvert la partie map and reduce justement parce qu'il a travaillé au moment où google développer déployer du du search et lui il avait cette culture infrastructure stockage et il s'est bien rendu compte qu'il y avait deux soucis dans adoop classiquement qui sont un la gestion du stockage qui est un mode objet connaissez le mode objet mode file system le mode objet c'est de poser des données en comme comme l'http où on fait des put et des get de fichiers d'accord en coding vous avez déjà fait du s3 par exemple vous avez déjà fait du s3 dans amazon ça vous parle pas donc l'http c'est vous faites des fait des guettes quand vous êtes sur votre navigateur sur safari votre navigateur il récupère les objets il lit pas des fichiers comme sur une clé usb vous montez une clé usb sur un mac vous faites des lectures écriture vous pouvez travailler sur la clé usb c'est un file system un mini file system et c'est un file system donc il est en read write un serveur web c'est pas en read write vous allez récupérer des objets c'est votre navigateur qui vous les ouvre et qui vous les construit vous faites des guettes vous récupérez les objets vous construisez la page ça c'est un mode objet et le hdfs qui est le adobe file system il fonctionne comme ça en fait il faut pousser des objets récupérer des objets donc quand on a d'un beaucoup ça devient un peu compliqué c'est pas c'est pas le point fort de d'adoop c'était facile parce qu'au moins on a des objets centralisés mais c'est pas scalable pour l'entreprise donc il y a des limites en fait de performance à terme sur des gros environnement de ce type là et il s'est rendu compte de ce problème là forcément et un autre problème qui est la la centralisation dans un serveur de la description du file system je vais venir après je vous ferai une analogie mais c'est un poteau mais il y a deux points noirs et donc il a décidé de créer ma paire avec john schroeder à l'époque qui a aussi un parcours sympa en termes d'acquisition de start-up c'est vraiment de deux experts seniors dans le monde des start-up qui ont créé pas mal de start-up et qui les ont vendu donc ils ont qui ont cette culture du démarrage et du développement d'une techno sympa comme ça donc il ya deux ans de dev pour arriver un produit je vais vous présenter donc on est dans tout le monde maintenant on a des on a des bureaux en europe depuis un an maintenant donc on a un fort développement on est 200 dans le monde les références avec des petits exemples rubicon c'est un site de vous connaissez le le bidding automatique ça vous parle en finances ou en pub c'est des moteurs qui automatiquement vérifient pour le placement d'une publicité online ils ont 100 millisecondes pour changer les pubs par rapport à l'audience à savoir qui est derrière l'ordinateur on va essayer de comprendre qui vous êtes par vous cookies votre navigation et on va vous changer les pubs pour essayer de vous donner une pub sur un taux que vous avez la vingtaine on va pas vous mettre des pubs pour des poussettes ou des assurances retraite ou des assurances obsèques c'est pas la cible donc on va je sais pas vous balancer la tablette ou des places de spectacle ou tiner des trucs qui vont vous intéresser sur les sur les sites que vous avez visité donc on va cibler les trucs et c'est des plateformes d'enchères qui font ça et qui font ça super vite faut être super rapide c'est un peu comme on finance le bidding automatique aussi donc c'est un de nos clients ils ont 90 milliards d'enchères d'enchères par jour ils font toute l'analyse comme ça des de ce qui a été fait comprendre les enchères on a beats music aussi qui fait de la recommandation c'est les casques ils ont une plateforme de musique online maintenant pour concurrencer itunes donc ils ont 20 millions de morceaux et ils essayent par rapport à ce que vous écoutez de faire de la recommandation ça c'est vraiment le truc classique ça use case pas mal à faire en coding fois fois avancer un peu il faut quand même je pense à une bonne compétence du niveau d'une plateforme web déjà avant d'arriver à la recommandation mais il ya des choses sympas à faire en termes de de coding là dessus c'est ce qu'on trouve sur amazon sur ebay vous cliquez sur un produit amazon un dvd ou n'importe quoi on vous dit bah c'est les clients qui ont acheté ça ont aussi acheté ça puis plus vous avez visité de produits plus on va essayer de comprendre qui vous êtes en fait c'est ça la recommandation dire plus avez vu de produits sur le site d'amazon vous avez fait vous êtes vous avez parcouru tous les bouquins on va comprendre que vous êtes en développement vous cherchez du des bouquins sur du php du c ou je sais pas quoi et on va vous dire voilà les gens qui ont acheté ça ils ont acheté tel 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 bouquin peut-être tel accessoire ils ont regardé tel truc mais on va vous remettre les recommandations c'est un moteur de recommandation qui en le temps réel vous recommande des produits là c'est pareil chez beats music ils ont un algo de recommandation de musique vous écoutez un album et puis on vous dit bah si vous écoutez cet album là vous pouvez peut-être aimer celui-là souvent souvent ça match puis plus vous allez écouter d'album plus la recommandation elle est fine parce que l'algorithmie elle est de plus en plus fine d'accord on a également un fournisseur de cartes de crédit qu'on ne peut pas citer aux us qui a donc des 104 millions de clients et qui fait il ya deux use case majeur c'est l'analyse de la fraude donc par rapport à ce que vous faites avec votre carte ils vont le fournisseur sait que vous êtes plutôt un homme une femme de telle et telle classe d'âge vous avez été telle telles habitudes donc il vous rentre dans un groupe on dire vous avez vous avez votre votre nuage de d'habitude en termes de dépenses de retrait et compagnie et dès que ça sort dès qu'il ya une exception en fait du modèle donc le modèle il est calculé dans la doupe et après il est remonté dans des bases de données online type sql beaucoup plus classique et dès qu'il dès que vous avez une requête en fait dès que faites une transaction on va vérifier que la transaction elle correspond à ce que vous faites en général c'est pas une fraude si vous fait tout le temps des retraits de 30 euros distributeurs ou de 20 euros distributeurs et que vos dépenses classiques dépassent pas je sais pas moi quand vous allez en voyage 100 euros 200 euros en retraite cash et fait un retrait de 1000 euros ça peut être pris comme une de manière vous bloquez votre carte de recevoir un sms avec risque de fraude pourquoi vous retirez 1000 euros vous devez appeler le service client et on vous demande pourquoi vous voulez retirer 1000 euros c'est bien vous et vous débloquez votre carte c'est comme ça qu'ils font ça et là il ya des opérateurs qui reçoivent les fraudes en temps réel et vous les avez tout de suite au téléphone ça vous est jamais arrivé sur internet vous l'en voulez acheter un produit qui sort un peu qui est un peu cher par exemple vous l'achetez online et votre carte est bloquée parce que il manquait une sécurité sur le site il n'y avait pas l'appel sur le mobile où il manquait un truc et votre carte est bloquée ça m'est arrivé deux fois déjà et on vous appelle et vous devez débloquer votre carte donc là c'est fait par genre de truc pour éviter les fraudes et deuxième du coup deuxième use case de ce client c'est comme ils ont les données de ce que vous utilisez enfin de vos habitudes avec votre carte ils sont capables du coup de vous recommander des produits aussi un peu comme là sauf que c'est plus de la musique là c'est des produits donc ils ont des partenaires commerciaux ça va être gap starbucks pour un truc aux us et on va vous localiser ça c'est pas possible en europe c'est interdit par depuis juillet dernier par la commission européenne aux us c'est beaucoup plus du souple on peut vous autoriser aux us avec une application de votre fournisseur de cartes de crédit à être localisé en temps réel comme si vous receviez vos flux twitter ou facebook vous avez une appli qui est ouverte en tâche de fonds et par rapport à l'endroit où vous vous trouvez à la vous dire bah tiens avec ta carte si tu payes ta carte de sommet fournisseur tu vas au starbucks on t'offre le deuxième café à 50% ou si tu vas chez gap on va t'offrir un bonnet si tu prends un pull il y a des recommandations des coupons comme ça en paiement avec la carte avec la carte en fait est recrédité vous vous payez le truc mais on vous recrédite sur votre carte donc ça c'est des intégrations c'est en fait avec les banques donc c'est un peu moins un peu moins facile de faire ça en europe aux us qui vont plus loin adar c'est un truc de dingue c'est un million de un milieu un milliard d'autres personnes pardon c'est en inde parce qu'en inde ils n'avaient pas de système de d'état civil donc ils sont en train de mettre en place d'état civil avec analyse de la rétine des empreintes digitales pour pouvoir permettre aux gens d'ouvrir un compte bancaire de voter dans ce cas leurs enfants à l'école de faire un état un état un peu de la population ce qui sait il ya plein de gens qui sont pas qui sont pas connus entre guillemets par les services publics en inde donc ils sont déjà je ne sais plus à combien de mille centaines de millions et le la target c'est un milliard 2 de personnes donc il ya toute l'analyse qui est faite sur un cluster adobe ma paire ça c'est des clients ma paire donc à l'analyse qui est faite en back-end de du traitement donc adobe est un des composants c'est pas tout n'est pas sur adobe adobe fait partie de l'application si vous cherchez cette adar avec cette orthographe vous retrouverez le logo il ya pas mal d'articles qui en parle parce que c'est vraiment un projet majeur dans le monde création de l'état civil pour un milliard de personnes c'est quand même énorme et on a également un retailer toujours sur les exemples d'applications pour vous expliquer un peu ce que ça peut faire c'est l'analyse des caddies alors ça c'est une des applications il ya 60 use case donc ils vont analyser les tickets de caisse c'est de comprendre ce que font les gens mais pas un pas une statistique c'est pas une proportion des tickets de caisse c'est tous les tickets de caisse donc ils analysent tous les produits pour voir le déplacement et on peut également avec cette marque de supermarché qu'on peut pas citer non plus pensez qu'il n'y a pas de logo ils ont une application aussi sur iphone qui permet de vous localiser dans le magasin donc en fait il faut un maillage dans le magasin de bornes wifi et ils font de la trigonométrie ça vous parle la trigonométrie c'est mesurer où vous êtes par rapport à trois points en fait donc les bornes de plein d'opérateurs font ça les bornes wifi d'opérateurs font ça et on arrive à vous localiser à quelques mètres parce que si je mets une borne là bas une borne là une borne là avec la distance du signal on va savoir où je suis si je me déplace donc ils arrivent à analyser ça et de voir quel est votre parcours dans le magasin donc ils vous ont offert le wifi c'est jamais gratuit ils vous ont offert le wifi mais ils vous ont localisé du coup ils ont votre application ils savent qui vous êtes puisque votre application vous êtes logué avec votre numéro de carte d'abonnés du magasin comme on appelle ça de fidélité du magasin donc ils savent quel numéro de fidélité vous êtes vous allez passer en caisse donc ils vont voir combien de temps vous êtes resté dans le magasin et où vous êtes passé ils peuvent réfléchir après à toutes les têtes de gondole au repositionnement du magasin au parcours client ou replacer les produits qui se vendent pas qui se vendent mieux bref on peut tout imaginer parce qu'on a compris combien de temps vous êtes resté vous avez vous avez navigué dans le magasin est ce que vous avez acheté au final on a votre ticket de caisse ça c'est vraiment le 360 dur quoi on descend au temps passé et à tous les articles donc c'est vraiment assez puissant en terme d'analyse client ça je pense ça va venir ça va venir assez rapidement mais ils sont ils ont adopté à doupes il ya plus d'un an et demi maintenant et c'est notre plus gros client ils ont 2000 machines ils ont 2000 serveurs qui font de la doupes et il ya 60 use case au total ça c'est les deux les deux plus gros les deux plus connus on explique mais il ya 60 use case sur ce sur ce client donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'adoop dans le dedans un peu plus dans le détail donc à doupes en fait comme j'explique tout à l'heure c'est dans la sa viande chez yahoo d'accord ça a été donné ça a été intégré je veux dire à la fondation apache vous connaissez apache fondation apache apache.org il ya plein de projets de développement vous pouvez participer vous pouvez contribueurs créé contributeurs demander à contribuer il ya des des process pour ça et en fait donc là ce qu'on appelle à distribuer la distribution à c'est l'open source pure et dure sans aide particulière pour démarrer à doupes donc c'est le truc qu'en général on fait plus aujourd'hui c'était un peu plus le cas à l'époque il ya très peu de gens qui se disent on va faire de la doupes on va aller chez apache et on prend les binaires et on installe son truc en se débrouillant avec différents morceaux parce que ces différents composants à doupes sont apparus après les distributions qui intégrer du management avec la facilité d'installation il ya quelques années maintenant et donc qui simplifie donc là ça ça package tout c'est comme une distribution linux si je fais un parallèle j'aime pas trop faire ce parallèle là mais c'est pour vous expliquer le truc c'est comme si aujourd'hui vous alliez sur linux pour avoir pu récupérer le carnel tous les outils pour monter un linux personne fait ça plus personne fait ça vous allez chez cent os ubuntu vous allez récupérer votre parlement linux mais ubuntu par exemple récupérer votre truc faites votre install et ça tourne vous n'avez pas plus personne qu'on pile le carnel et les gens de truc ce qu'on faisait il ya 15 ans parce qu'il manquait toujours un truc dans linux c'est fini maintenant on prend une distribution donc dans la double c'est le même principe le même parallèle mais c'est un peu un peu différent mais c'est un package une distribution c'est un package donc les premières sont apparues avec du management pour faciliter l'installation et l'administration de tout ça nous on est arrivé juste après avec les deux ans de développement dont j'ai dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont l'architecture nous on a codé pendant deux ans sur deux fondamentaux dans adoubs qui sont le file system donc la partie stockage de par le parcours de shrivas notre fondateur qui vient du stockage donc on a passé beaucoup de temps là dessus sur la création d'un file system un système de fichiers distribué qui permet d'avoir adoubs et de faire du calcul avec adoubs sur ce file system et d'amener toutes les fonctions d'entreprise classique je vais vous les expliquer après autour de la sécurité de la donnée la reconstruction des niveaux de essai là tout ça c'est les briques on a rajouté donc non on a on a toujours à l'open source avec le management comme à côté mais surtout cette partie là qui est très important le management ça fait c'est pas c'est parce qu'il est le plus important donc ce qui est important quand vous codez et ce qui est important quand on part sur ce genre de projet c'est les fondations si on commence à coder sans réfléchir comment ça va tourner comment ça va scaler si votre truc qui marche si je veux faire plus avec le avec le coding qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut que je pense faut être ambitieux au démarrage c'est à dire que si vous si ce que vous codez peut vraiment fonctionner et peut vraiment fonctionner en entreprise et se retrouve à partir en prod qu'est ce qu'il faut penser au démarrage pour qu'il ya une brique fondatrice comme ça qui soit robuste est ce qu'est ce qu'elle est belle qui soit qu'on puisse faire grossir sans limite donc c'est les fondations donc c'est vraiment ce qu'on ce qu'on pitch c'est le fait de dire qu'on a les fondations pour justement construire un environnement adoupes au niveau de l'entreprise donc l'entreprise elle va demander des niveaux de service des niveaux de perf elle va demander de la sécurité c'était une question qui avait été posée la presse de bluestone la sécurité autour des applications big data donc c'est vrai que arnaud avait dit justement que c'était pas forcément son truc parce que il était plus sur la partie coding intégration statistiques maths arnaud laroche qui était venu de bluestone donc là c'est vrai que nous on va apporter ces réponses là sur l'infrastructure soft autour d'adoop et l'intégration aussi avec les outils existants parce que adoop vient pas remplacer ce qui existe déjà dans une boîte on va pas remplacer les outils type erp base de données les outils de gestion client on vient s'intégrer pour traiter de la donnée en parallèle dans les environnements classiques ou dans des nouveaux environnements comme les sciences de la vie on peut il n'y a pas que le commerce il n'y a pas que les recommandations et savoir ce que vous avez acheté au supermarché c'est pas c'est marrant mais il n'y a pas que ces environnements à ça c'est les plus les plus accessibles en termes de compréhension mais on peut aussi imaginer des environnements autour des protéines ou de l'adn pour essayer de faire des comparaisons ou des images des scanners par exemple qui pourraient être analysés on pourrait très bien convertir des images en mode texte et c'est de trouver des comparaisons entre différentes images pour suivre l'état de santé d'un patient entre différentes étapes d'un scanner par exemple donc après on peut le projeter à double sur plein plein de use case plein d'environnement d'accord mais il ya toujours là l'interconnexion et l'ouverture qui est hyper importante et ça c'est vraiment les fondamentaux pour nous c'est de proposer à tout type d'entreprise un les fondations importantes pour construire un environnement à double scalable et robuste vous me dites si vous avez des questions pendant la presse on peut le faire en interactif on peut déjà attendre la fin si vous avez des trucs qui viennent à l'esprit pendant la présentation vous pouvez m'interrompre donc à double historiquement était très batch c'est ce que c'est qu'un batch traitement batch c'est une tâche qui s'exécute en général qui est assez longue qui tourne qui va par exemple toutes les nuits analyser les ventes chez un client à prendre toutes les données de vente et puis on va faire des statistiques des des camemberts sur qui a acheté quoi quand comment je prends un exemple très classique ça c'est un traitement le qui tourne qui tourne qui va prendre quelques heures et qui va vous donner un résultat tableau de bord par exemple c'est un match l'interactivité c'est d'avoir une suite de données qui va être ramené à des business analystes par exemple des gens dans l'entreprise qui vont avoir des cubes ce qu'on appelle des cubes de données c'est différentes visions du business de la veille du mois précédent du trimestre précédent et qui vont essayer d'explorer un peu ça pour en tirer des graphiques des analyses donc ça il faut un peu d'un peu d'interactivité merci les gens qui ont qui peuvent attendre mais pas deux heures c'est pas un batch un batch ça va se compter en heures l'interactivité c'est quelques secondes quand même on va pas rester deux minutes à attendre ou trois minutes devant son ordinateur forcément attendre un résultat ou alors c'est vraiment un gros truc on est patient mais en général l'interactivité c'est quand même il n'y a pas trop d'attente et l'autre point qui n'est pas là mais dans la partie SQL il y a la partie batch interactivité et l'autre c'est le transactionnel vous allez peut-être plus voir du transactionnel si vous faites des petites applications web par exemple vous allez créer des petites une appli avec du MySQL et du PHP par exemple pour créer une appli quelconque en page web là vous faites des inserts des updates c'est rapide ça c'est des transactions sur une base de données MySQL classique c'est le truc le plus facile à mettre en place donc à batch interactivité et transactionnel c'est les trois niveaux d'exécution et de temps donc le transactionnel c'est instantané l'interactif il y avait il ya un peu de décalage à la seconde on va dire on va tolérer les secondes puis le batch et le traitement traitement automatique il n'y a personne qui attend le résultat d'un batch on n'est pas devant attendre un batch c'est une tâche de fond c'est automatique et la partie temps réel on peut aller sur ce genre de choses puisqu'on apporte justement dans notre dans notre outil un file system qui est en réel qui n'est pas un mode objet qui permet de poser des fichiers et donc on peut intégrer des applications type remontée de logs sensor et autres d'objets connectés directement sur notre file system pour directement l'exploiter par différents outils qui peuvent être écrits en java ou en python ou des outils l'écosystème adoop justement je vais vous présenter voilà on allait les différents bris donc ça c'est tout enfin c'est le tout c'est un exemple de des outils qui sont intégrés à adoop donc il ya différents projets par exemple on a des projets autour du sql comme hive drill impala shark qui sont qui font tous du sql mais avec des moteurs d'exécution différents et des temps de réponses différents ah il va faire plutôt du batch drill impala shark c'est plutôt de l'interactif donc c'est plein de techno plein techno qui émerge en ce moment autour du sql on va retrouver du solar je sais pas si vous connaissez solar c'est un moteur d' indexation dans la fondation apache qui peut fonctionner sur un cluster mapper le pig qui est l'analyse sémantique par exemple on peut faire beaucoup plus de choses autour de la sémantique du hash base le maout qui est du machine learning justement vous en avez parlé donc on a les librairies de développement sur du machine learning pas mal de choses avec toujours le la partie mapper fs donc le file system qu'on a développé et la mapper db qui sont les tables en colonnes dans la fameuse version m7 qui est sorti l'an dernier donc le deuxième point important c'est que là j'ai expliqué le file system et l'intérêt d'avoir un file system classique l'autre point c'est le name node alors je vais faire l'analogie que j'ai pas fait tout à l'heure je voulais vous expliquer le name node en fait dans un environnement Hadoop donc là je rentre vraiment dans le dur si vous avez des questions vous me le dites le name node c'est la mage c'est le process qui tourne sur une ou deux machines qui va en fait stocker la description de votre file system ce que vous allez écrire là en fait il ya c'est comme si j'ai fait un truc un exemple vous avez vos mac là haut c'est comme si on prenait un téléphone un iphone qu'on mettait en bluetooth pour dix mac et en fait tout ce que vous écrivez sur votre mac vous allez décrire les métadatas de vos fichiers sur l'iphone en bluetooth et vous êtes dix à faire ça et si vous étiez si vous éteignez l'iphone il ya plus les mac ne fonctionne plus c'est un peu le parallèle donc là on a un name node avec la description de ce qu'il ya sur le sur en termes de métadatas et les data nodes et on a constamment des échanges donc quand on a quand on a un engorgement sur le name node forcément les data nodes sont impactés puisqu'ils discutent constamment pour récupérer donc il y avait un intérêt c'était de centraliser en se disant tout le monde peut partager comme ça la description et de savoir où vont se trouver les fichiers mais le problème c'est que c'est pas scalable dire qu'il ya un goulot d'étronglement sur cette machine sur cette brique au dessus donc après il ya eu des évolutions on s'est dit enfin les gens qui proposent comme ça on dit on va mettre du nas le nas le network attache storage ça vous parle le fait de partager les fichiers en réseau vous faites il ya ça avec des nas on peut faire ça maintenant à la maison même avec sa boîte n'importe quel opérateur on peut attacher un disque dur en usb puis on partage en raison mais les fichiers dessus des films les trucs comme ces fichiers ça c'est du nas en fait c'est on partage des fichiers sur un file system qui va se retrouver en réseau en wifi ou câblé on voit on voit le partage les exports sur son mac ou son pc voilà mais du nas et puis en fait les nœuds les les primarines et le secondaire ils sont hébergés sur le nas donc le nas apporte la sécurité on se dit ça va ça va mieux tourner ça sera plus ça sera plus robuste mais le problème il est il est reporté on peut faire un peu plus mais au final on est limité à la perf du nas merci le nas il est il peut plus servir la donnée ben on est on est limité on n'est pas on peut pas on peut pas ce qu'elle est à prendre un mis plusieurs plus petits en fait nous ce qu'on propose c'est de d'éliminer le name node c'est ce qu'on a fait dans le système on a éliminé cette ce service là et en fait nous quand on écrit des données on écrit les métadonnées les métadonnées avec comme sur un file system classique on écrit un fichier et on écrit bas où il est placé ce qui contient la suite la suite des informations dans ce qu'on appelle des containers notre système j'ai pas rentré dans le détail là dessus mais on optimise le placement de données du coup et l'accès à ces données donc on a éliminé ce service name node qui est vraiment un point de contention dans une grosse architecture pour une entreprise dans un lab ça fonctionnera j'ai pas dit que ça marche très bien mais il faut se projeter nous on se projette sur l'entreprise sur du passage en prod pas sur un lab d'accord pas sur une vm qui va tourner pas sur des vm qui vont tourner pour faire des tests quand on est en test ça fonctionne ça fonctionne très bien pas de souci c'est la projection en production c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'alignement entre le coding les gens du métier les gens du code qui font du coding les gens du marketing de la finance qui ont un peu un projet commun il faut intégrer la haïti parce que la haïti a une part importante dans cette dans ce choix puisque c'est vraiment structurant en termes de décision sur la je dirais le framework hardware qui va héberger ce framework logiciel qui est à double il faut réfléchir au passage en prod quand je commence à 5 6 nœuds tout va bien avec tout le monde il faut se projeter à 100 nœuds à 500 nœuds comment ça se passe comment je scale comment comment je fais évoluer mon système est ce qu'il va falloir que je duplique mon système en plusieurs morceaux parce que je pourrais pas d'avoir un seul et enfin j'en ai plein et du coup je vais me compliquer pour complexifier la vie j'aurai des isolements de données ou est ce que je peux avoir quelque chose qui scale sans limite nous c'est ce qu'on propose avec cette intégration là il y avait les messages autour donc à la partie réplication aux disponibilités ça c'est important tout est au dispo dans notre système tous les services qui gèrent ces placements de données ils sont répliqués sur plusieurs machines et c'est automatique les bascules sont automatiques dans la double c'est pas toujours automatique c'est vendu pour mais ça se passe pas toujours aussi aussi simplement pour revenir à la partie sql voilà je vous ai mis un tableau un peu dur faut pas la prendre par coeur c'est juste pour surtout les en tête des colonnes qui sont intéressantes c'est les différentes technos c'est pour vous montrer un peu c'est ce bouillonnement qui est autour d'adoop parce que je vous dis ce soir demain c'est déjà faux ça va très très vite ça évolue super vite donc il faut si ça vous intéresse si vous vous mettez sur ce marché de la donnée tout ce qui est le coding autour de la donnée il faut se tenir au courant parce qu'il y a plein de plein de choses qui sortent la dernière en date c'est presto qui est en version 0 56 donc il y a des updates souvent ça va venir cette année qui a été donnée à la communauté par facebook en décembre dernier donc il y a par exemple l'équipe de dev facebook à une page facebook c'est pas mal d'aller voir ce qu'ils donnent en message et en info c'est parfois parfois pas mal donc ça c'est toutes les technologies qui permet de faire du sql donc j'ai parlé tout à l'heure donc le sql j'ai mis ça parce que justement je pense que le sql ça vous parle ça ça parle à tout le monde en général c'est tout ce que c'est que le sql tu me dites non là je veux non tout le monde sait ce que c'est que le sql donc le sql voilà c'est pour vous faire un rapport où vous pouvez aujourd'hui faire du sql avec du mysql sur un serveur classique vous allez connaître les limites de la perf c'est la ram le cpu et vos disques c'est dans la machine là vous imaginez que vous pouvez faire vous pouvez faire du sql sans limite de perf plus vous mettez de boîtes en gros de serveurs avec adoop installé plus vous pouvez scaler vos requêtes enfin la perf le temps le temps va se réduire avec l'ajout de machine ça va scaler donc à différentes techno comme drill le hiv dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait du batch le drill c'est de l'interactif impala c'est de l'interactif presto aussi charque aussi et on a fait l'intégration avec vertica qui est une boîte qui a été racheté par hp qui a je vous présente après qui a une approche assez sympa aussi sur la partie mixité sql classique dans une entreprise avec de la doupe ils ont intégré les deux en fait les deux mondes du sql un peu un peu revu déjà optimisé vertica c'est une base de données sql mais assez rapide optimisé et ils ont intégré de la doupe je vous montre après oui comme quoi les techno il ya vraiment un un bouillonnement sur cette partie là donc ça va certainement se reconsolider ce qu'on voit là peut-être que dans un an ou deux ans il y aura peut-être des technos qui seront abandonnés au profit d'autres on le sait pas encore mais ça bouge ça bouge pas mal ça dépend aussi tout ça des contributeurs parce que on dit que c'est open source il ya toujours des contributeurs derrière les projets open source et quand on prend presto hives par exemple c'était facebook ils sont ils contribuent donc ils orientent aussi les projets ils les font vivre par leurs contributeurs et le fait qu'ils qui corrigent des bugs qu'ils amènent des fonctionnalités qu'ils améliorent les perfs impala c'est une distribution c'est claudera par exemple une autre distribution à doupe qui sait c'est un open source chez eux mais il ya il ya forcément de contributeurs dans d'autres environnement drill c'est dans la fondation apache mais si vous allez voir drill le projet de drill incubateur chez apache vous allez voir qui qui contribue qui fait du coding vous a trouvé des gens de microsoft des gens d'intel des gens de facebook c'est hyper intéressant d'aller voir qui sont les développeurs des différents outils ça donne une idée de savoir qui qui participe et qui oriente pour voir comment comment les projets vont évoluer donc vertica donc vertica c'est une base de données avec qui on est on est partenaire qui intègre de la doupe rapidement je n'ai pas j'ai pas faire tout le détail sur vertica mais c'est des nœuds en fait donc c'est des machines x86 type linux aussi sur lequel on installe le soft et en fait vertica va répartir les bases de données classiques sur différentes machines donc elle scale aussi je comme 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 de la doupe et les données sont éclatées sur plusieurs machines comme sur un cluster à doux mais vous avez une interface classique avec des disques en localement par exemple donc à chacun à son disque classiquement dans une architecture en ce qu'on appelle en direct attache storage le das ça vous parle peut-être pas c'est on parle de das de san de nas d'accord donc le das c'est historiquement c'est comme un disque attaché dans la machine le san c'est sur le réseau je peux avoir le nas pardon c'est sur le réseau donc là j'ai un attachement réseau je peux avoir accès à un volume partagé et le san c'est avec un accès bloc une carte fiber channel ou du ice cozy d'accord donc là on a typiquement des accès locaux donc avec des files systèmes formatés linux mais le soft vertica à l'intelligence de répartir les données sur toutes les machines et de très bien gérer la mémoire et de monter le maximum de choses en ram ce qui est un niveau de compression très important donc vous avez des bases de données très rapides réparties mais ça ça fait que du sql c'est pas c'est pas comme adobe donc c'est pour ça que justement des partenaires avec eux parce qu'après il y avait eu cette contrainte là ils ont tout mis sur un système mais il ya la limite du san et du nas et l'intérêt d'intégrer en fait sur notre plateforme qui tourne sur linux avec notre file system vertica c'est qu'ils vont faire en fait du nas mais local sans passer par le réseau donc là en fait ils montent localement il faut un point de montage comme si je montais avec mon mac une ressource réseau mais ils le font localement en fait on leur remonte le service nas sur la même machine ce qui fait qu'ils ont le bénéfice de partager les données vertica sur un file system de type nas mais qui va se retrouver en fait monté localement sur chaque machine donc chaque service vertica fait un montage mais en fait ça reste sur le serveur ça ça quitte pas le serveur il n'y a pas de montage réseau donc il n'y a plus la peur il n'y a plus la contrainte de la performance réseau je vous ai perdu là où c'est que là le montage local ça vous parle ou pas du tout vous me dites si il y a des questions très bonne question je n'ai pas essayé expliquer c'est par rapport à ça voilà là en fait on fait la même chose on faisait du nfs la machine elle monte du nfs mais elle se retrouve sur le réseau donc ça en fait elle va être limitée par la perf des liens en noir quand il ya trop de machines la performance du réseau est limitée donc ce qu'on a fait c'est qu'on a merger en fait le nœud vertica et le stockage en bénéficiant de ma paire parce que nous on est vu comme un nas on partage des données en nas et le fait d'installer vertica sur la machine permet de monter directement le file system non plus en réseau mais sur le local host le fameux host local on voit le service et du coup on tire le bénéfice de ce file system qui est visible sur chaque nœud ma paire on a on a le bénéfice du file system partagé sans les contraintes du réseau et du coup avec ça ils sont capables d'intégrer sur une machine donc si je prends un nœud en détail maintenant vertica à ses accès fichiers donc voit ses fichiers ils ont ils ont accès à ces fichiers localement et adoop a aussi ses fichiers et du coup on peut passer des commandes dans vertica qui vont permettre de faire des requêtes entre des bases vertica très rapide qui vont être en mémoire et avec une jointure sur des tables qui sont dans du hive par exemple ici donc on peut avoir des petites tables très légères qui vont monter dans mémoire dans vertica et des grosses tables d'événements par exemple dans du dans de l'adoop et on peut mixer des requêtes entre les deux et ça c'est vraiment une target pour les entreprises parce que c'est de se dire je peux mixer de l'existant avec des besoins de perf avec du des nouvelles techno comme adoop sur des gros volumes et plus plus orienté batch parce que hives ça va plutôt du batch mais on peut imaginer aussi l'intégration à cache base derrière donc c'est vraiment ce genre d'intégration c'est je dirais la façon de proposer une entreprise d'intégrer de l'existant sql comme toutes les entreprises en ont avec de la double derrière et pas de dire on remplace quelque chose ou là ça vient vraiment s'intégrer en douceur dans entreprise un petit bench de berkeley il ya un lab qui s'appelle le hamplab à berkeley qui a fait qu'à créer un bench ça peut être pas mal de d'imaginer une initiative comme ça autour de de bench pourquoi pas à l'école 42 ans pour imaginer un lab de tests qui validerait des technos qui pourraient tester des perfs ou sur différentes versions différents usages ils ont créé un bench qui publie qui leur permet donc du coup de faire l'exercice sur le truc donc ils ont pris une distribution eux par contre pour l'exercice de la fondation à page pour être complètement agnostique sur le choix des technos donc ils ont pris un truc dans la fondation à page qu'ils ont intégré c'est volontairement expliqué il ya l'adresse ici si vous voulez jeter un coup d'oeil c'est c'est intéressant puisqu'il ya la méthodologie de l'intégration il n'y a pas d'optimisation donc ils ont pris vraiment les choses les plus basiques pour pas favoriser une distribution par rapport à une autre intégration par et on voit bien en fait ça j'utilise ce slide en clientèle pour expliquer que il ya différentes techno qui arrive sur le monde du sql mais il faut remettre dans le contexte ces technologies par rapport au volume de données c'est les fameux les fameux 3v volume en fait partie les 32000 lignes 3 millions de lignes et 89 millions de lignes et on voit que pour une même requête sql qui va être toute simple dans l'exemple ici on va pas voir les mêmes résultats donc hiv qui est un qui est du batch va toujours prendre du temps parce que c'est du badge donc ça ça démarre il ya toute une analyse et les nouvelles techno type redshift par exemple sur chez amazon ou impala ou shark pour être plus rapide mais forcément il ya que 32000 lignes ça tient dans un fichier excel ça peut être rapide ça tient sur une satin en ram on pourrait le faire très facilement sur des basses classiques mais quand on arrive à 89 millions de lignes mais on se rend compte que ça c'est ça se comporte plus tout pareil et en fait le le petit dernier qui était au début hiv sur du volume il n'est pas si mauvais sur du disque par contre dès qu'on a assez de rame shark en mémoire c'est très rapide donc il faut repositionner le besoin de quel est le besoin quel est le type d'analyse quel est le volume est ce qu'on est en milliards de lignes est ce qu'on est en millions de lignes en milliers de lignes quel techno il faut utiliser ce qu'il faut intégrer de la base est ce qu'il faut il ya toute une analyse comme ça une audi un audit à faire sur le besoin l'application quel techno je vais utiliser et pour ça il faut être curieux sur la la le type de techno qu'est ce que fait hache base à quoi ça sert pourquoi mango db pourquoi cassandra est ce que je fais du high est ce que je vais faire du shark est ce que je vais faire du du redshift chez amazon pour tel type de c'est intégrer toutes ces techno du monde big data au sens large qui peuvent fonctionner à kadoop pour essayer de comprendre au niveau business ce que ce que ce qu'on veut sortir qu'est ce que veut sortir le marketing qu'est ce que veut sortir l'opérateur edf sur les compteurs intelligents qu'est ce qu'ils veulent savoir où on veut aller à quelle fréquence qu'est ce qu'on va produire qu'est ce qu'on va régénérer comme données juste des dashboards où est ce qu'on va générer du code qui va être envoyé pour optimiser la consommation vous coupez le chauffage à telle heure parce qu'on sait que vous n'êtes pas là et votre chauffage il tourne par exemple on va pouvoir imaginer ce genre de choses dans l'analyse de votre consommation par exemple donc il faut se projeter dans l'analyse des données c'est c'est les postes qu'on voit maintenant arriver dans les dans les dans les dans les entreprises c'est le data scientist ou le data engineer data scientist il a plutôt un cursus maths statistique data engineer et il a un côté un peu coding donc il sait coder moins matement moins statistique mais il peut intégrer ces technos là c'est quelqu'un de curieux qui va aujourd'hui il n'y a pas d'école pour former des data engineer c'est vraiment il faut s'intéresser à ces technos baigner dedans pour voir ce qu'on peut faire de chacun des morceaux du puzzle ça vous parle la partie sql les bench si vous n'avez pas de questions par rapport à ça autre point important dans dans la partie adouple qui émerge pas mal cette année c'est le search donc tout ce qui est moteur de recherche avec elastic search solar par exemple qui qui émerge donc qui permettent d'être qui s'intègre dans le dans le système c'est à dire que dans le dans l'environnement ma paire on a le fait le système on peut mettre les fichiers et on peut du coup gérer la base d'index et gérer tout ce qui est indexation moteur d'indexation dans le système adouple on peut imaginer des applications qui serait accessible par un portail de search pour l'exploration on peut imaginer ça pour des business analystes si je reprends les tickets de caisse par exemple j'avais fait une ébauche d'un truc avec un partenaire là dessus les tickets de caisse on peut tout indexer on peut tout mettre en texte un ticket de caisse c'est on peut on peut le ramener en mode en mode texte on peut les faire heure par heure par magasin par exemple ça fait du volume et c'est gérable on fait un fichier heure par heure par magasin on peut indexer ses fichettes c'est c'est fichier avec un moteur de recherche on trouver les codes produits ou trouver les noms des produits donc ce qu'on appelle les les facettes à cause être sur un site un site de je pas de sur ebay ou sur un site se loger par exemple vous avez des apparts avec prenez deux pièces trois pièces quatre pièces parking cave machin ça c'est s'appelle des facettes c'est des des champs déjà déjà tout fait qui vous orientent votre votre recherche donc on pourrait très bien créer sur un moteur de recherche pour des tickets de caisse des facettes avec des catégories de produits le magasin les types de le prix du but et le prix des produits le prix du ticket et explorer tout un dataset de tickets sans savoir ce qu'on va en faire parce que on a la data et on veut partir à son exploration donc les moteurs de recherche permettent de faire ça se dire on a on a le dataset complet on met le moteur de recherche on l'oriente quand même mais on lui crassait quelques facettes et on va pouvoir explorer la donnée avec cet outil pour après avoir un autre outil peut-être plus fin qui va permettre de créer des requêtes sur ce qu'on aura découvert dans le moteur de recherche il ya l'approche sur le volume il ya un volume tellement tellement grand que c'est parfois compliqué d'avoir une application qui utilise parfaitement les données on a parfois besoin d'un outil comme du search pour aller à l'exploration de la donnée et avoir après un premier niveau de lecture de la donnée un premier ciblage de la donnée première analyse un peu brut mais première analyse ça c'était pour la partie search au niveau des perfs je pars rentrer forcément dans le détail mais c'est un des résultats de perfs qu'on a qu'on avait fait que avec google sur des mais des vm donc on avait fait un bench qui s'appelle le minutes sortent c'est trier en une minute le plus de données possibles qu'on garde nombre de machines en une minute pour traiter le plus de données possibles donc on a fait inter à 65 à l'époque inter à 6 à l'époque sur 2200 machines chez google il ya une vidéo sur internet pour regarder on voit le cluster il ya l'interface d'ami du cluster puis on lance le job et on voit toutes les machines qui travaillent et là on a refait le bench et on a fait sur des machines physiques cette fois ci mais des machines donc plus dvm on est à 300 machines pour le même résultat en minutes sur inter à 6 ça c'est les benches aussi de performance donc on voit qu'on est on a des lectures un peu supérieurs mais surtout les écritures on a des écritures vraiment supérieure à je dirais aux trois distributions concurrentes ou à comparer de par le file system notre file system permet vraiment de d'imaginer des workflows applicatifs classiques sans avoir ce ce point bloquant à l'entrée aujourd'hui la scalabilité d'adoop elle va être limitée par la performance de l'environnement global donc on va on va surdimensionner on va avoir besoin de plus de machines qu'avec ma paire pour avoir justement on retrouver des chiffres de ce type là au global là où nous on aura besoin de moins de machines c'est aussi un argument un argument pour nous on limite les l'infrastructure les temps de réponse bon ça c'est un petit graphe de paix de de bench aussi c'est le temps de réponse sur des des requêtes dans du dans du dans du hbaz ça c'est un bench yahoo qui fait référence c'est le y csb qui est un bench fait par yahoo pour valider des architectures adoop qui est public vous pouvez retrouver et qui valide du coup les temps de réponse ça c'est temps de réponse sur des bases hbaz classique et en dessous on a notre temps de réponse hbaz version ma paire optimisé puisqu'elle repose sur notre file system donc là il y a deux couches de java c'est ce qu'on voit ici en fait hbaz tourne en java le file system il est en java et en dessous vous avez un disque linux enfin file system linux sur des disques nous on a tout écrasé parce qu'on prend les disques au plus bas niveau parce qu'on a écrit notre file system et on simplifie la partie intégration java c'est pour ça qu'on a des temps de réponse qui sont dans un développement il faut imaginer ce genre d'imbrication de différents partis si vous prenez du coding fait sur du java vous allez avoir de l'impact lié à la jvm que vous avez utilisé si elle utilise un autre programme en java derrière et ainsi de suite il y a des effets ça c'est les trois versions donc on a une version gratuite si vous voulez faire des installs on a une sandbox aussi ça c'est la version commerciale qui intègre les fonctions avancées le support et autres on a une sandbox qui est super pratique qui tourne dans du vmware et maintenant bientôt dans du dans du virtualbox qui permet d'avoir un noeud dans une machine pour comprendre les outils faire du hive du pig découvrir adoop il n'y a pas la partie clustering forcément dans la sandbox il n'y a qu'une boîte il n'y a qu'une machine mais sur une sur un laptop sur une machine type les imac là-haut ça marche de la ram ça marche très bien donc c'est un truc jetable c'est un ça se lance avec un vm player vous pouvez voir ce que ça fait ce que ça apporte c'est du du redat ou de l'ubuntu je me souviens plus sur la dernière version et voilà donc si vous voulez monter sinon un cluster m3 toute la doc online doc mapper.com qui explique tout le démarrage d'un cluster c'est un binaire à récupérer qui après récupère tout sur internet donc faut avoir des vm peut monter trois quatre vm avec un peu de ram et puis vous faites une install d'un mini cluster vous pouvez la faire entre plusieurs mac aussi c'est peut-être marrant sur chaque mac vous mettez une vm linux avec 5 6 giga de ram puis elles sont réseaux vous pouvez démarrer un cluster sur plusieurs imac et faire un cluster sur des vm sur un plateau ça peut être sympa alors du coup il n'y a pas il n'y a pas tout ce qui est au dispo avec la m3 si on fait rien de sensible c'est pas très grave il n'y a pas il n'y a pas tout ce qui est au dispo il n'y a pas des snapshots et le miroir donc ça on s'en fout un peu pour votre besoin c'est le fait de faire des snapshots faire des backups et du miroir entre différents sites c'est vraiment important pour une entreprise dans un cas de tests pour tester un projet autour d'adoop c'est pas forcément nécessaire donc le but c'est de se dire au lieu d'avoir tous ces tous ces îlots de stockage et de traitement base de données c'est d'essayer de simplifier avec ce qu'on appelle le data lake c'est ce qui est ce qui est poussé pas mal on le retrouve dans pas mal de concepts online le data lake le data hub c'est de centraliser la donnée pas tout un mais une grande partie on va dire pour en tirer un avantage c'est le fameux retour à la première première phrase du premier slide deuxième slide donc tirer un avantage économique de ces données qui peuvent être sur plusieurs machines on peut avoir les données du marketing et données de l'aïti les données du réseau les données de plein de plein environnement qui en fait croisés peuvent donner une information on peut imaginer des données techniques qui peuvent intéresser peut-être les gens du métier parce que en la croisant avec leurs infos à eux ils vont se rendre compte qu'il y a une corrélation donc le data lake c'est de se dire on crée ce lac immense de données on va centraliser plein plein de sources et on va essayer avec différentes applications pluggées autour avec les différentes façons de pouvoir accéder à ce data lake de créer des applications de croisement de données d'analyse de données pour aller plus loin avec cette donnée on a différents partenaires dans différents environnements il y a Splunk qu'on a annoncé il y a pas longtemps vous connaissez Splunk c'est de l'analyse de logs ils ont ils ont la capacité de faire de l'analyse de logs sur de l'adoop on peut intégrer on peut installer Splunk sur un cluster ça c'est facile à tester je l'ai j'ai testé la semaine dernière c'est un c'est une techno une techno sympa pour regarder un peu ce que ça peut faire sur l'analyse de logs vous pouvez mettre des mots rechercher des mots clés des logs ou tout ce qu'on veut en tout type de d'environnement donc il y a la partie vertica que j'ai présenté de talent tout à l'heure il ya talent aussi qu'un une boîte française qui est un et l un hotel c'est un outil d'extraction de transformation et de loading donc c'est un peu un passe plat je prends les données affichées ou des données une base sql je la transforme donc j'ai mis une colonne j'en rajoute une je vérifie des champs je mets des champs à zéro si ils n'étaient pas s'ils n'étaient pas mis ou je fais une opération quelconque et puis je le réinjecte ailleurs c'est un immense bras articulé on va dire d'accord entre différents environnements s'appelle un hotel et il dit pour une open source ce soft là aussi vous pouvez l'installer comme la m3 vous pouvez installer du talent enfin des découvertes comme ça autour de l'intégration donc faut coder après c'est un outil qui vous aide dans la manipulation mais c'est pas il ya un peu d'intelligence à apporter autour du autour du tout de l'outil c'est graphique ça simplifie pas mal pas mal les transformations pentaho qui est entre le fin qui fait de l'atel aussi et l'autre partie du big data qui est la data visualisation c'est important si parce que là on a parlé de je dirais du back office et le traitement des données les différents le coding mais il ya l'utilisateur il va pas à lui il accède pas un cluster adobe il accède à une application donc adobe lui apporte de la value parce qu'on va faire plus mais il a besoin d'outils après pour visualiser donc il ya différents outils pentaho en est un il ya du tableau aussi si vous connaissez tableau ça se teste aussi et il ya des versions de tests online c'est pas mal ça c'est super sexy c'est un peu le super excel avec des améliorations sur positionnement de cartes de graphique c'est assez bien fait datamir aussi qui est pas mal c'est une boîte allemande qui fait tout ce qui est data visualisation si création de graphes et compagnie voilà sky tree c'est une un partenaire aux us qui fait du machine learning tout ce qui analyse analyse de données voilà pour ne citer qu'eux après on a des partenaires infrastructures comme cisco hp et puis en france on a des partenaires donc que vous allez voir c'est donc octo je pense dans deux sessions vous avez déjà vu bluestone il ya on a différents partenaires qui propose donc à nos clients le coding on propose l'infrastructure pour justement partir en prod avec ses niveaux de service avec ses développements mais après il faut le coding donc on a ces partenaires là justement qui travaillent des grandes entreprises qui amènent le coding et qui s'appuie sur notre distribution pour apporter la continuité du coding sert que un coding il doit être il doit tenir la charge doit être passé en prod la plateforme doit aussi passer en prod et doit aussi tenir la charge derrière et rendre le service donc voilà les différents partenaires des questions je me demandais dans les entreprises qui travaillait avec vous parce que globalement j'ai le sentiment que jusque là les directeurs des systèmes d'information c'était un peu les super techniciens qui étaient un peu dans leur coin tant que le réseau tournait au moment où on parlait d'eux mais c'était et là il y a un côté un peu enfin ils ont une position hyper stratégique parce que ça peut révolutionner ce que fait la boîte et je me demande dans quelle mesure vous discutiez que avec eux ou pour le coup un peu tout le monde c'est une bonne question parce que on vend pas de l'infra on vend pas le ward donc le soft déjà mais on touche vachement à l'infrastructure donc l'IT va être impliqué mais on doit aller parler aussi aux gens des métiers qui vont avoir les besoins applicatifs les gens du business analytique par exemple qui vont gérer les tableaux de bord les nouvelles applications les développements avec le marketing ils se parlent pas forcément avec l'IT mais Hadoop vient casser un peu tout ça c'est pour ça je parlais d'alignement tout à l'heure c'est pas toujours le cas il y a des sociétés où ça se passe super bien où les gens de l'IT travaillent avec les gens du BI de l'application de la R&D et tout le monde travaille ensemble sur un projet global ça c'est l'idéal c'est quand on peut avoir vraiment avoir un truc global et que du coup nous quand on vient expliquer ce qu'on vient faire on peut parler à l'IT avec un langage hété en expliquant ce qu'on amène les snapshots le miroir c'est très haïti là où disponibilité c'est très haïti les gens du marketing ils s'en foutent des snapshots et du miroir ils savent même pas ce que c'est ils vont juste dire moi il faut pas que ça s'arrête ça va s'arrêter là ça c'est leur besoin les gens de l'IT vont dire il faut un mirroring il faut une double liaison optique je sais pas quoi sur le réseau je descends dans l'infrastructure mais là on est sur du hard sur du hard sur l'infra et les gens du métier ils ont juste dit il faut que ça tombe pas que ça s'arrête parce que c'est business critical c'est l'analyse de mes clients machin un truc mais c'est temps réel donc c'est bien d'avoir justement une vision un alignement de ces différentes personnes et d'avoir de pouvoir pitcher ma paire à différents niveaux le mieux c'est quand tout le monde est là justement d'expliquer ce qu'on apporte de la r&d du coding jusqu'à l'infrastructure avec la sécurité également parce qu'il n'y a pas c'est pas un choix si les gens de la r&d font part sur adoubs ils vont prendre n'importe quelle distribution parce qu'ils vont juste se focaliser sur le code mais arrivé en production les gens de l'ATI vont dire voilà c'est quoi ce truc comment ça marche quel niveau de sl est combien il faut de personnes pour l'administrer si ça tombe en panche fait quoi mettre à regarder s'il n'y a pas eu un autre système et qu'est ce que je peux pas faire avec avec un autre outil où voilà il ya la partie coding qui est qui se transporte d'une distribution à une autre coder autour d'adoop c'est transportable on va dire le coding mais il ya après il ya le choix de la distribution avec la avec les fonctionnalités de chacune c'est là c'est là que nous on vient expliquer pourquoi on est différent des autres on est les seuls à proposer ces fonctions d'entreprise de haut dispo de de sécurité autour de la donnée on est les seuls à avoir fait un false système tous les autres utilisent de hdfs qui n'est pas scalable à grande échelle qui fonctionne mais qui n'apporte pas une scalabilité à grande échelle donc c'est vrai que la question est intéressante parce qu'on a on a différents types de rendez vous et moi je dois m'adapter entre parler à quelqu'un du marketing je peux lui faire la presse avec les fonctions hardware pseudo hardware fonction infrastructures logicielles reposant sur le hard je vais plutôt lui parler de ce que va lui apporter ma paire en termes de continuité de service pour son application par rapport à une autre distribution ou elle met à la haïti je vais expliquer les snapshots le miroir comment ça se met en place que ça en combien de temps ça bascule la disponibilité donc c'est important d'avoir de pouvoir parler à différentes personnes parce qu'on leur explique pas la même chose mais elles doivent travailler il faut essayer de les faire travailler ensemble c'est pas toujours facile ça répond à une question moi j'avais une question parce que là en fait ce que j'ai cru comprendre tout au long de la présentation c'est que le système fonctionne très bien dans plein de cas dans des cas où on n'a pas beaucoup de données ou des cas où on a beaucoup de données par contre du coup quel serait l'intérêt ou du coup quel est l'intérêt de ce genre de système ou qu'est ce que comment vous vendez votre système quand quelqu'un n'a pas encore de données en fait c'est à dire quand il cherche à en créer et du coup quel quel est votre c'est c'est bien c'est une bonne question si c'est ce qu'on rencontre c'est l'histoire qui cherche à créer de la donnée qu'elle va être l'intérêt ou pas c'est l'histoire de la fête de la poule c'est je veux faire de la doupe parce que je sais que je peux en faire quelque chose tout le monde le dit mais j'ai quel type de données je dois retrouver où elles sont tout le monde se pose ces questions là donc il ya pour ça qu'on bosse avec les partenaires aussi qui font beaucoup de pocs les preuves de concepts en général payant du coup sur un preuve de concept avec un jeu de données limité mais qui prouve l'intérêt économique du truc on va dire bah on va prendre un jeu de données on va essayer de de récupérer des données brutes de leurs de différents environnements qui a une petite phase d'audit pour essayer de comprendre ce que collecte le client ce que génère le client comme données c'est de voir les différentes sources de ce qu'on peut déjà avoir peut-être ajouter la météo le trafic routier des données extérieures qui seraient intéressantes à réintégrer dans l'environnement peut-être des des données qui n'imaginaient pas être intéressantes comme les logs des web par exemple des serveurs des serveurs web ou instrumenter les serveurs web pour générer du log applicatif web beaucoup de gens le font mais c'est pas mais ils sont peut-être pas toujours assez détaillé donc amener ce niveau de détail et puis faire un petit jeu d'essai pour voir ce qu'on peut tirer de l'analyse je sais pas moi sur une semaine un mois trois mois de d'un petit jeu de données comme ça qui reste facile à faire dans un bac à sable pour voir s'il ya vraiment un intérêt à pousser à créer une application qui va intégrer beaucoup plus de données qui sera peut-être intégrée qui remontera peut-être un dashboard dans une application dans un environnement oracle existant ou un environnement de crm existant qui remontera le résultat d'un traitement qui sera intégré dans un dashboard global on peut imaginer aussi intégrer après d'autres cas comme l'analyse des tweets sur une boîte ou retrouver des mots clés sur des forums qui parlent de la boîte ou des lancements de produits il ya plein de gens qui font genre de genre d'analyse maintenant avec facebook aussi donc imaginer commencer par un use case en fait un petit jeu de données qu'est ce que je veux analyser pour comprendre comprendre de mes produits mes clients mon environnement voilà faire un truc simple c'est pas forcément le volume pour commencer d'accord mais ça du coup c'est quelque chose aussi que vous faites vous c'est à dire que quelqu'un qui n'a pas forcément de données ou pas encore de données utiles vous allez venir en tant que conseil lui proposer déjà votre solution forcément et lui dire que bah s'il utilisait votre solution il serait capable de faire de la remontée d'informations ou alors de vérification de logs ou alors du coup de sortir de ces logs je sais pas des données d'utilisation on se rend compte que peut-être à certains pics de la journée j'ai pas des vins des use cases auxquelles on pense pas forcément qui peuvent être intéressants de voir pour un instant t on n'a pas la data par contre du coup en utilisant votre solution on peut se rendre compte que si on a la data on pourra faire ça très bien ça c'est le partenaire qui le fait du coup qui intègre qui intègre l'outil donc qui va proposer aux clients un cluster adobe online par exemple dans un cloud ou chez le client si les données sont trop sensibles et qui va lui lui amener cette compétence en faisant une preuve du concept qui vont prendre un jeu de données et ils vont lui expliquer comment l'intégrer quels outils si on met du talent ou autre chose un outil de visualisation comme du tableau du clic view pour après avoir la couche de présentation et nos partenaires font ça pour expliquer ce qu'ils peuvent tirer à plus grande échelle de cette analyse donc l'analyse elle va être du coup elle va être limitée à un jeu d'essai fixe qui n'est pas vivant qui va être figé sur le dernier trimestre par exemple mais qui va projeter à la direction générale au marketing différentes divisions stratégiques par exemple ce qu'on va pouvoir imaginer faire avec Hadoop mais avec les vraies données du client faire des pocs avec des données générées virtuelles c'est toujours moins d'impact il y en a plein online des démos où on voit des trucs sympas avec de l'open data et des données privées mais ce qui est top c'est de faire un poc chez le client pendant un mois deux mois et avec ses vraies données et de voir ce qu'il a déjà comme données ce qu'il doit instrumenter pour en générer de plus parce qu'il a peut-être manqué des sources où il imaginait peut-être pas peut-être les trouver pendant le poc les sources et avoir cet environnement de démonstration qui va être figé mais qui prouve déjà le concept ok parfait merci et là pour juste finir sur ce point là c'est le profil intéressant c'est le data engineer qui c'est la personne qui va pouvoir aller chez un client comme ça écouter ce qu'il a comme environnement ce qu'il a déjà en prod voir ce que le client veut faire de ses données et qui va lui trouver les meilleurs techno dans l'écosystème dans la caisse à outils il a son panel d'outils et par rapport aux besoins du client on va dire moi alors je vais mettre un peu d'âge basse pour cette partie là là je vais lui amener un moteur de recherche parce qu'il va vouloir qu'il explore les données pour la data visualization je vais prendre du tableau ou du pentaho ou autre chose et pour le traitement en ETL peut-être pas pentaho mais talent parce qu'il fait ci fait ça comme si comme ça il a tel connecteur que je connais donc il faut cette culture d'un maximum d'outils alors c'est dur de tout connaître d'avoir différents différents outils dans ses compétences entre guillemets et puis peut-être de les approfondir sur un projet parce que c'est dur d'avoir un niveau de compétence élevé sur tous les outils et partenaires ils ont mis ils n'ont pas toutes les cartes de tous les outils ils font pas ils font pas tableau ils ont pas tous les tous les partenaires qu'on a vu la technologique ils en ont un ou deux pour chaque 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 besoin ou même qu'un donc après ils ont des experts sur talent qui vont pas connaître pentaho parce que c'est un autre partenaire qui fait du pentaho et que c'est une autre expertise mais il faut avoir cette compétence ETL data visualisation intégration de données les connecteurs jodbc jdbc vers des bases de données classiques qu'est ce que je récupère comment ça c'est le data engineer qui va avoir cette compétence coding et data et est aussi un peu de fibre business que coder sans comprendre ce que fait client et sans comprendre la valeur du truc c'est toujours une équation avec les trois c'est de comprendre où je passe du temps qu'est ce qu'il faut que j'optimise dans mon coding pour qu'il y ait vraiment le l'information fine pour le pour le marketing ou pour le directeur général ou pour la direction stratégique de la boîte d'autres questions alors nous on est on est deux pour l'instant donc partie vente partie prix prix sales on n'a pas encore de poste ouvert ça va arriver sur l'année je pense en fonction aussi du business qu'on a trois clients pour l'instant en europe du sud et en france on a deux en france et en israël donc ça on a d'autres opportunités donc ça devrait arriver mais à terme il y aura un développement sûrement sur du data engineering on a deux data engineers en angleterre qui font justement du conseil comme ça qui aide les partenaires et les clients sur l'analyse on va sûrement s'orienter sur un poste comme ça à terme sur la zone puis commercialement s'il y aura des embauches il y a la partie commerciale du business pour embaucher mais à terme oui c'est clair que sur l'année l'année prochaine il y aura des opportunités surtout et surtout chez les partenaires parce que nous on va on va on fait du ce qu'on appelle le direct touch donc on va chez les clients expliquer ce qu'on fait mais on travaille avec les partenaires donc on prend pas de progène en direct quand on a quand on a un client il a toujours soit il connaît un des partenaires soit il a une spécificité dans son projet qui fait qu'il va s'orienter vers un partenaire ou un autre donc on travaille toujours avec les partenaires donc les partenaires eux par contre ils vont tous les partenaires qu'on a vu là vont avoir des postes ouverts sur du big data en 2014 2015 ça c'est clair c'est clair il faut des gens curieux parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de cursus aujourd'hui qui forme sur HBAS sur MangoDB sur Hadoop ça n'existe pas il n'y a pas d'école donc il faut s'intéresser à tout ça et dire en arrivant j'ai fait du j'ai fait un projet autour de base en colonne ou Hadoop ou traitement de données avec tel et tel techno connectez vous aussi sur regardez sur indeed les annonces de jobs je traque les annonces de jobs qui contiennent le Hadoop et il y en a pas mal comme on va dire entre 5 et 15 par jour qui tombe il y a beaucoup de boîtes et des grosses boîtes ou des cabinets de recrutement qui placent des ingés mais c'est un gros potentiel c'est bon timing ouais les stages à avoir éventuellement à voir pourquoi pas sur du code ça peut être du culture du coding on peut imaginer un stage plus un stage qu'un job chez nous pour l'instant à terme mais pourquoi pas le stage à avoir il y a une plateforme qui va se lancer c'est ça de stage pour les stages online c'est en quoi why not d'autres questions ok merci à tous ok ok on